Hey, salut la gang, c'est Miguel de Stuntman. On est lundi après-midi. Je prends un petit 15 minutes chez moi pour manger avant de retourner au bureau. Je voulais faire cette petite vidéo-là concernant ma marche qu'on organise pour le 25 de ce mois contre la drogue en général. Donc, ceci est une marche justement pour faire voir aux gens, écoutez, tout est de point de vue différent. Il y a des gens qui sont pour la drogue, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui sont pour la légalisation, il y en a qui ne le sont pas. Moi, je fais ce marche-là parce qu'à quelque part, je suis contre ça. J'ai vu beaucoup de choses se produire lors de ma vie avec des gens, des amis qui ont pris de la drogue. Ils ont commencé par le pot, puis ça a fini qu'ils ont fait de la mascaline, puis ils ont fait de la coke. Donc, puis le THC qu'il y a dans le pot présentement, ce n'est pas le même THC qui avait, voilà, 40 ou 50 ans. Il y a des choses qui sont modifiées chimiquement comme d'autres produits, et ces choses-là sont encore plus nocifs et encore plus dures à sortir du corps. Donc, la plupart des gens qui commencent avec cette drogue-là, qui finissent par des plus fortes. Et c'est pour le point de vue, de ce point de vue-là, que j'apporte le fait de vouloir faire cette marche-là. C'est important pour moi. Écoutez, j'ai vu depuis qu'on a légalisé aux États-Unis la possibilité d'avoir une possession d'un X nombre de grammes dans les poches, le taux d'échecs dans les écoles a augmenté, le taux d'accidents a augmenté. Donc, par rapport à ça, la légalisation qui a été faite de lice pour des enfants entre 12 et 15 ans. Big deal. Bravo, 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 bravo au gros tata qui a dit oui à l'égalisation de tout ça. Comme M. Trudeau, j'aimerais bien qu'il se réveille ce petit M. Trudeau. Pour lui expliquer c'est quoi le point de vue que j'aurais par rapport à ses idées assez ridicules. Donc, si vous voulez venir marcher, j'ai moi qui vais être là et d'autres artistes connus qui vont être là aussi. Donc, le 25 juin prochain, à une heure, toutes les informations sont sur YouTube. Venez me rejoindre, s'il vous plaît, en grand nombre. Si vous voulez faire une belle pétition, passer une belle marche. Il va y avoir des tambours, il va y avoir de la musique, il va y avoir de la bouffe. Il va y avoir des gros sourires partout. Mick Destopman, pour la marche contre la drogue.